7h38, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Les absences pour maladie des fonctionnaires territoriaux connaissent une très forte haute. Oui, les fonctionnaires territoriaux, ce sont ceux qui travaillent dans les collectivités locales, comme les mairies par exemple. Eh bien, ils détiennent le record national des congés maladie. En 2015, on a enregistré 72 arrêts pour 100 agents employés. Ça veut dire que chaque jour, il y a 9 agents en maladie sur 100 employés. C'est ce que nous apprend une étude de l'agence Sofaxis. Alors c'est évidemment considérable, c'est plus que dans le secteur privé, et c'est bien plus que dans la fonction publique d'État, qui est la moins malade. Et surtout, c'est une forte augmentation, vous l'avez dit, par rapport à 2014, qui avait déjà vu une progression par rapport à 2013. Au total, tout ça coûte 2000 euros par an et par fonctionnaire territorial, ce qui représente quand même plusieurs milliards au plan national. Dites-moi, qu'est-ce qui peut expliquer ce mystère insondable ? Écoutez, à la marge, le vieillissement de la population, le vieillissement des agents eux-mêmes, parce que plus on est âgé, plus on est malade, bien sûr. Mais ce sont surtout les congés ordinaires qui ont progressé, c'est-à-dire les petits arrêts de maladie. Et comme par hasard, cette augmentation a débuté après la suppression de ce qu'on appelle le jour de carence. La droite, à l'époque de la présidence Sarkozy, avait en effet changé les règles. Le premier jour d'arrêt maladie n'était plus payé. Un fonctionnaire qui s'arrêtait un jour voyait donc sa paye diminuer. Cette innovation avait fait chuter considérablement le nombre de congés ordinaires pendant les deux ans où elle était mise en œuvre. Et la gauche, à l'arrivée de François Hollande, l'avait supprimée. Et c'est depuis cette décision que les petits arrêts ont repris leur hausse. Je suis stupéfait. Cela signifie que les agents sont moins scrupulés, enfin j'ose pas l'imaginer, quand ils ne sont pas pénalisés. Mais on ne peut pas l'exclure, et ça serait humain. Cette affaire nous montre justement l'un des traits fondamentaux de l'assurance. Une assurance inconditionnelle, c'est-à-dire une indemnité qui est versée sans condition, sans contrôle, c'est quand même une incitation à profiter du système collectif. Ou en tout cas une incitation à être moins vigilant. Cela vaut pour les systèmes d'assurance publique, notre Sécu, comme pour les systèmes privés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux façons d'éviter les dérives. La première, c'est ce qu'on appelle une franchise. Quel que soit le risque assuré, on fait subir aux bénéficiaires une petite perte pour le responsabiliser. Un montant non remboursé dans l'assurance automobile, par exemple. On en a tous l'habitude. Un jour de carence pour l'assurance maladie. Ou encore ce qu'on appelle le ticket modérateur pour les médicaments. C'est-à-dire une petite partie du coût qui reste à la charge de l'assuré. Et qu'il peut assurer de son côté auprès du privé. L'autre solution, c'est le contrôle. Assurance intégrale, d'accord, mais contrôle strict des prestations. C'est ce que font par exemple les pays du nord de l'Europe, où l'assurance sociale est excellente. Au Danemark ou en Suède, si un chômeur indemnisé ne cherche pas de travail, par exemple, il est exclu du bénéfice des aides. En France, on cumule haut niveau de prestations, absence de contrôle et déresponsabilisation. Mais ça veut dire qu'il faudrait rétablir un jour de 40 ? Ah, écoutez, à l'évidence, oui. Ça permettrait justement de responsabiliser davantage les fonctionnaires territoriaux. Ça serait aussi une mesure d'égalité par rapport au privé où il y a trois jours de carence. Et vis-à-vis des autres fonctionnaires, ceux de l'État, qui sont plus scrupuleux. François Langlais pour Langlais. Fous-titrage Société Radio-Canada